Au lieu d'utiliser la méthode graphique sur papier millimitré pour déterminer les paramètres cinétiques d'une réaction enzymatique, nous allons utiliser l'excel, colonne de concentration en substrat exprimée en millimoles par litre, colonne des vitesses de réaction en absence d'inhibiteur exprimée en millimoles par litre par minute, colonne des vitesses de réaction en présence d'inhibiteur exprimée en millimoles par litre par minute, et la concentration d'inhibiteur est égale à 5 millimoles par litre. Calcul de l'inverse des concentrations S sur S. Calcul de l'inverse des vitesses en absence d'inhibiteur S sur V1. Calcul de l'inverse des vitesses en présence d'inhibiteur 1 sur V2. Sélectionnez l'éconne des concentrations et des vitesses. Cliquez sur Insertion et nuage de points. Graph 1 sur V en fonction des 1 sur S. Un clic droit sur le nuage de points de la droite en absence d'inhibiteur. Affichez l'équation de la droite. Ensuite, pour prolonger la droite sur l'axe des abscisses, fenêtre prévision reculée de 0,4 période pour prolonger la coupe du côté gauche, c'est-à-dire du côté de l'axe des abscisses. De même, pour la droite en présence d'inhibiteur, un clic droit sur le nuage de points de la droite en présence d'inhibiteur. Affichez l'équation de la droite. Ensuite, pour prolonger la droite sur l'axe des abscisses, fenêtre prévision reculée de 0,4 période pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe des abscisses. La représentation graphique 1 sur V en fonction des 1 sur S, dont deux droites qui se coupent sur l'axe des Y, même Vmax et des affiches différentes. Il s'agit bien d'une inhibition compétitive. L'équation de la droite, plutôt l'équation de vitesse de la droite en absence d'inhibiteur, 1 sur Vmax, Q multiplié 1 sur S, plus 1 sur Vmax. L'équation de droite Y égale 100,31, 100,31, X plus 19,914, sous la forme Y égale AX plus B. La pointe A est égale à 100,31, B l'ordonnée à l'origine 19,914, calcul de Vmax, B est égale 1 sur Vmax, l'ordonnée à l'origine B est égale 19,914, d'où Vmax est égale 1 sur 19,914, qui est égale 0,05 mmol par litre par minute. C'est la Vmax en absence d'inhibiteur. Pour le calcul de la constante Michaelis Km en absence d'inhibiteur, A est égale Km sur Vmax, qui est égale, la pente c'est à 100,31, d'où Km est égale A qui multiplie Vmax. A c'est 100,31, qui multiplie Vmax, c'est 0,05, donc Km est égale à 5,04 mmol par litre, c'est la constante Michaelis, en absence d'inhibiteur. Deuxième méthode de calcul, on reprend l'équation de départ, y égale 100,31x plus 19,914, pour y égale 0, x est égale moins 1 sur Km. Km, c'est la constante Michaelis, en absence d'inhibiteur. X est égale moins 19,914, divisé par 100,31. X est égale moins 0,19, d'où Km, la constante Michaelis en absence d'inhibiteur, est égale à moins 1 sur moins 0,19, moins 1 sur moins 0,19, est égale à 5,04 mmol par litre. On remarque que les deux méthodes de calcul ont donné la même valeur de la constante Michaelis, qui est de l'ordre de 5,04 mmol par litre. L'équation de vitesse de la droite en présence d'inhibiteur compétitif, l'équation de vitesse en présence d'inhibiteur compétitif, 1 sur V2 égale 1 sur Vmax plus Km sur Vmax, qui multiplie 1 plus I sur Ki, qui multiplie 1 sur S, avec Km2 est égale Km fois 1 plus I sur Ki. L'équation de la droite Y égale 199,13X plus 20,128, sous la forme Y égale AX plus B, avec la pente A qui est égale à 199,13. L'ordre de l'origine B est égale à 20,128. Calcul de Vmax en présence d'inhibiteur compétitif, B est égale 1 sur Vmax, donc Vmax est égale à 1 sur 20,128, qui est égale à 0,05 mmol par litre par minute. Ça c'est la vitesse en présence, la Vmax en présence d'inhibiteur compétitif. On remarque que Vmax 1 en absence d'inhibiteur égale à Vmax 2 en présence d'inhibiteur, qui est égale à 0,05 mmol par litre par minute. Il s'agit bien d'une inhibition compétitive, parce que les deux droites se coupent au niveau de l'axe désordonné. Il présente la même Vmax, inhibition compétitive. Pour le calcul de la constante Michaelis en présence d'inhibiteur compétitif, la pente A est égale à Km sur Vmax qui multiplie 1 plus I sur Ki, d'où Ki, la constante d'inhibition, est égale à I qui multiplie Km sur la pente A qui multiplie Vmax moins Km. Donc Ki est égale à I, c'est 5 mmol, Km c'est 5,03 mmol par litre, sur la pente A qui est égale à 199,13, Vmax 0,05 mmol par litre par minute, moins Km, 5,03 mmol par litre. D'où Ki est égale à la constante d'inhibition est égale à 5,07 mmol par litre. Sachant que Km2 est égale à Km qui multiplie 1 plus I sur Ki, à titre de rappel, Km2 c'est la constante Michaelis en présence d'inhibiteur compétitif, et Km c'est la constante Michaelis en absence d'inhibiteur. Donc Km2 est égale, Km c'est 5,037 qui multiplie 1 plus I, c'est 5 mmol, Ki est égale à 5,07 mmol par litre, Km2 est égale à 9,99 mmol par litre. C'est la constante Michaelis en présence d'inhibiteur compétitif. Km1 est différent de Km2, il s'agit bien d'une inhibition compétitive. Deuxième méthode de calcul, on reprend l'équation de départ, Y égale 199,13X plus 20,128, Y égale 0, X est égale à moins 1 sur Km2, Km2 étant la constante Michaelis en présence d'inhibiteur. X est égale à moins 20,128 sur 199,13 est égale à moins 0,10, d'où Km2 est égale à moins 1 sur moins 0,10, moins 1 sur moins 0,10. Donc Km2 est égale à 9,89 mmol par litre. Donc on remarque que les deux méthodes de calcul ont donné la même valeur de la constante Michaelis Km2. Si la concentration en enzymes est égale à 2 nanomolaires, la Vmax avec une Vmax qui est égale, c'est-à-dire en absence d'inhibiteur, qui est égale à 0,05 mmol par minute. L'expression de la Vmax en mmol par seconde donne Vmax est égale à 0,05 divisé par 60, qui est égale à 0,0083 mmol par seconde. Calcul de la constante catalytique K4. Sachant que Vmax est égale à K4ET, constante catalytique K4 qui multiplie la concentration en enzymes total, E, d'où K4 est égale au rapport Vmax sur E. Vmax exprimé en nanomolaires par seconde donne 0,00083 10 puissance 6 nanomolaires par seconde divisé par 2 nanomolaires qui est égale à 416,66 secondes moins 1. Donc la constante catalytique est égale à 416,66 secondes moins 1. 2.